Bonjour et bienvenue pour cet INAI Talk Parcours Croisé sur l'organisation apprenante présentée par Biznet Vincent Yacola. On constate que le 21e siècle s'accompagne de dérives en management et organisation à différents niveaux, humains, mondialisation, numérique. Pour répondre à cette problématique, nous allons voir les définitions, principes, intérêts, freins, puis le processus de mise en œuvre en cinq étapes et enfin les éléments clés de réussite progressive. L'organisation apprenante est une organisation humaine qui met en œuvre des dispositions pour apprendre, apporter de la valeur, tirer des bénéfices, dans le but d'être en phase avec son écosystème. Les freins sont nombreux, managériaux, organisationnels, liés au numérique, à la culture, à la résistance au changement, à la routine et au manque de capitalisation. L'organisation apprenante améliore l'approche systémique, développe l'esprit d'équipe, construit une intelligence collective et accroît les performances. Elles maximisent la valeur, son transfert, le changement qu'elles génèrent et le partage des connaissances, leur transmission et absorption par un maximum d'acteurs. L'organisation apprenante s'appuie sur du donnant-donnant, prenant-prenant, gagnant-gagnant, entre chaque individu et la communauté pour créer du lien, motiver, aller vers un sens commun. Passons à la mise en œuvre. 1. Respecter les prérequis. Alignement stratégique, leadership, pilotage, périmètre, propriété intellectuelle, contributeurs et règles. Tout y passe. 2. Faire un état des lieux pour mesurer le point de départ et évoluer la capacité à faire. Écouter, interagir, capitaliser, créer de la valeur et animer. 3. Concevoir le dispositif en engageant les parties intéressées, planifiant, collectant l'existant, consolidant la boîte à outils, concevant les dispositifs et intégrer le tout dans un système de management. 4. Faire émerger dans un périmètre restreint, animé pour accompagner le changement, développer l'état d'esprit et améliorer le dispositif en mobilisant le collectif. Quand cela fonctionne, pérenniser les acquis, lever les freins, consolider les réseaux relationnels et élargir progressivement le périmètre. Passons au retour d'expérience. Le facteur humain est l'élément clé. Chaque partie intéressée, chaque composante de l'organisme interagit, partage, apprend des autres, favorisant ainsi l'émergence d'innovations, valeurs, collaborations. Mobiliser tous les acteurs est donc vital. On va susciter l'écoute active et la confiance, développer le travail en équipe, le dialogue et la décision collective, autour d'une vision et des aspirations communes. Les acteurs mobilisés, on renforce le collectif par la mise en place d'un système de management, alignement stratégique, leadership, mobilisation des acteurs, processus, règles. Puis, on passe du collectif à l'organisation apprenante, par une culture de collaboration, adhésion, volonté, vision commune, inspiration, apprentissage en équipe. Enfin, l'organisation apprenante est portée par des experts, comme par exemple Peter Senge et la cinquième discipline, ou Frédéric Laloux, et ses huit systèmes de valeurs impactant le changement individuel et collectif. En synthèse, l'organisation apprenante, systémique et performante, s'appuie sur des individus, engagés individuellement et collectivement, s'inscrit dans un cercle vertueux, dans une dynamique à cinq étapes. Nous voici au terme de cette ligne et une talk sur l'organisation apprenante. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chatter et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.